La Bible en un an, le 23 mars, le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 1, le livre des Psaumes, chapitre 66, verset 1 à 20, le livre des Proverbes, chapitre 11, versets 7 et 8, l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 18. Le livre du Deutéronome, chapitre 1 Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine qui se trouve vis-à-vis de Sûp, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséro et Dizahab. Il y a onze journées de marche depuis Horeb jusqu'à Cadès-Barnéa, en passant par la région montagneuse de Séir. Au cours de la quarantième année, après la sortie d'Égypte, le premier jour du onzième mois, Moïse parla aux Israélites conformément à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après sa victoire contre Sion, le roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et contre Og, le roi du Bazan, qui habitait à Astaroth et à Édreï. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi. Il dit, « L'Éternel notre Dieu nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous et partez. Rendez-vous dans la région montagneuse des Amoréens et chez tous leurs voisins dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le sud, sur la côte de la mer, dans le pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi qu'à leurs descendances après eux. » À cette époque-là, je vous ai dit, « Je ne peux pas à moi tout seul vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. » « L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous augmente mille fois autant et vous bénisse comme il vous l'a promis. » « Comment pourrais-je porter à moi tout seul votre charge, votre fardeau et vos contestations? » « Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. » « Vous m'avez répondu, « Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai alors pris des chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines, et comme responsables dans vos tribus. » « À la même époque, j'ai donné l'ordre suivant à vos juges, écoutez vos frères et jugez conformément à la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. » « Vous ne ferez pas preuve de partialité dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. » « Vous ne montrerez aucune crainte devant un homme, car c'est Dieu qui rend la justice, et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. » « C'est ainsi que je vous ai prescrit à cette époque-là tout ce que vous aviez à faire. » « Nous sommes partis d'Oreb et nous avons parcouru en entier le grand et affreux désert que vous avez vu. Nous avons pris le chemin de la région montagneuse des Amoréens, comme l'Éternel notre Dieu nous l'avait ordonné. » « Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la région montagneuse des Amoréens, que l'Éternel notre Dieu nous donne. Regarde, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. » « Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. » « Vous avez dit, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens et nous détruire. » « Où pourrions-nous monter ? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple le plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. » « Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. » « L'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous conformément à tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. » « Tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant tout le parcours que vous avez effectué jusqu'à votre arrivée ici. » « Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher et le jour dans une nuée. » « L'Éternel a entendu vos paroles. Il s'est irrité et a juré. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jephuné. Il le verra, lui, et parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Je lui donnerai ainsi qu'à ses enfants le pays sur lequel il a marché. » « L'Éternel s'est aussi irrité contre moi à cause de vous et l'a dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. » « C'est Josué, fils de Nun, ton serviteur, qui y entrera. Portifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos petits-enfants, eux dont vous aviez dit qu'ils deviendraient une proie, vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer des roseaux. » « Il ne vous a pas prêté l'oreille. Vous êtes resté à Cadès. Vous y avez séjourné longtemps. » « Nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons tourné longtemps autour de la région montagneuse de Séir. » Le livre des Psaumes, chapitre 66 Au chef de cœur Chant, Psaume Poussez vers Dieu des cris de joie, vous, tous les habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que ta manière d'agir est redoutable. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez voir ce que Dieu a fait. Il est redoutable quand il agit envers les hommes. Il a changé la mer en terre ferme. On a traversé le fleuve à pied. Alors nous nous sommes réjouis en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent la nation. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il nous a conservé la vie et il n'a pas permis que notre pied trébuche. En effet, tu nous as mis à l'épreuve au Dieu. Tu nous as purifiés au gruset comme l'argent. Tu nous as amenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes voeux envers toi. Mes lèvres se sont ouvertes pour les exprimer. Ma bouche les a prononcées quand j'étais dans la tétresse. Je t'offrirai des bêtes grasses en holocauste, des béliers avec de l'encens. Je sacrifierai des taureaux avec des bouts. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait pour moi. J'ai crié à lui de ma bouche et ma langue a célébré sa louange. Si j'avais eu l'injustice en vue dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à ma prière. Béni soit Dieu, car il n'a pas rejeté ma prière. Il ne m'a pas retiré sa bonté. Le livre des Proverbes, chapitre 11 À la mort du méchant, son attente meurt avec lui. C'est en pure perte qu'il plaçait son espoir dans les richesses. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant y prend sa place. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2 C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tous les êtres humains. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en lui. » Et enfin, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Sous-titrage Société Radio-Canada